Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty et une énorme vidéo débat concernant justement Activision et Call of Duty et certainement l'avenir de Call of Duty en soi. Nous sommes à l'heure actuelle en train de vivre le pire moment de Call of Duty comme on a pu avoir avec l'époque de World War 2 puisqu'il y avait déjà l'explosion de Fortnite et surtout aussi que Call of Duty et World War 2 n'avaient clairement pas marché et avait très clairement descendu l'énorme hype autour de Call of Duty. Mais avant d'attaquer le sujet de cette longue vidéo que je t'invite fortement à prendre à boire et à manger parce que forcément ça va prendre beaucoup de temps, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout à martyriser la barre de like si cette vidéo te plaît qu'on retourne un peu sur les vidéos débat et surtout le point principal. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires parce qu'étant donné que vous êtes aussi joueur Call of Duty donc cela dépend effectivement si tu joues un tout petit peu ou pas du tout à Call of Duty désormais mais avoir votre avis par rapport à tout ce que je vais dire et évidemment être d'accord ou être contre moi évidemment certains peuvent avoir des avis contraires à ce que je peux dire. Niveau du gameplay je vous ai proposé du lourd, un premier gameplay double nucléaire avec deux armes complètement différentes, la première c'est la Groza, la deuxième c'est la RPD parce que je m'amusais à chercher les nucléaires avec toutes les armes et la troisième carrément nucléaire au sniper avec la M82 je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle l'arme, j'avais l'arme niveau 8 et j'ai réussi à la sortir directement au bout du premier essai, voilà au bout du premier essai j'ai réussi à mettre la nucléaire au sniper, franchement pas si compliqué que ça de mettre les nucléaires au sniper sur ce Call of Duty Placops Call of War. Donc n'oublie pas de partager un maximum la vidéo et de défoncer la barre de l'hype parce que voilà, double nucléaire, nucléaire au sniper, je compte sur vous au niveau du soutien et c'est important au niveau du référencement. Enfin bref on va donc pouvoir attaquer le sujet de cette vidéo, pouvoir expliquer également quelles sont un peu les causes de cette peste hype sur Call of Duty mais revenons un peu des années en arrière. Sortons de l'âge d'or de Call of Duty qui est Modern Warfare 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3 et Black Ops 2. Je pense qu'on est tous d'accord, si tu as vécu cette période là on pourra très clairement dire que c'était l'un des plus grands âges d'or de Call of Duty parce qu'il y en a eu quand même d'autres. Call of Duty Ghost sort après Call of Duty Black Ops 2 et à ce moment là on commence à avoir une baisse de hype autour du jeu. C'est vrai que les gens s'attendaient à Modern Warfare 4 et c'est vrai qu'à sa sortie Call of Duty Ghost n'a pas été forcément très apprécié. Il y a quand même pas mal de bêtises sur le jeu, je pense au WI, M27 viseur thermique, des maps beaucoup trop grandes. Même si j'ai apprécié beaucoup de choses sur Call of Duty Ghost comme le système d'atouts, c'est vrai que pour moi le meilleur système d'atouts c'est Call of Duty Ghost qui l'a créé avec des différences des autres Call of Duty avec des systèmes de points et on peut créer complètement sa classe etc. J'ai trouvé ça incroyable avec des rajouts d'atouts etc. Call of Duty Ghost pour moi a su révolutionner certains points mais en général c'était plutôt un échec, on va pas se le cacher, c'était un énorme échec là-dessus. Ensuite vient Call of Duty Advanced Warfare, le premier Call of Duty futuriste qui vient juste après Call of Duty Ghost et qui est là aussi pour essayer d'empêcher un peu la hype autour de Titanfall. Et c'est vrai qu'il a pas du tout été bien pris pour de multiples raisons, déjà la première des choses, le premier Call of Duty duel aérien n'a pas du tout été apprécié. Lorsque Call of Duty Black Ops 3, on va revenir un peu plus tard, a été beaucoup plus apprécié. Mais c'est surtout aussi la venue du skill-based matchmaking qu'on va en reparler évidemment bien plus tard, qui a quand même tout défoncé sur Advanced Warfare. Alors je le dirais toujours, Advanced Warfare sans skill-based matchmaking aurait été bien plus apprécié et bien plus joué que la plupart des Call of Duty si seulement ils avaient fait un effort d'enlever ce skill-based matchmaking. Parce que les gens n'étaient très clairement pas prêts à jouer justement à des Call of Duty avec un SBM tellement faible. Et du jour au lendemain, on te rajoute un nouveau style de jeu plus skill-based matchmaking, ça fait quand même beaucoup en un seul coup. Et ensuite arrive un nouvel âge d'or sur Call of Duty, Call of Duty Black Ops 3 arrive. Même si beaucoup de gens n'ont pas aimé, il a créé une énorme hype autour de Call of Duty. Et c'est même comme ça que ma chaîne a commencé à vraiment exploser, puisque c'était à l'époque de la bêta de Black Ops 3, quad nucléaire, des gros gros gameplays, tout ce qu'il fallait. On n'avait plus un skill-based matchmaking aussi puissant, il était vraiment ultra faible, on avait un début d'équilibrage d'équipe. Mais c'est là où Call of Duty a totalement explosé et le jeu était fun, déjà la première des choses, il y avait énormément de contenu, les patch notes étaient très vite faits. Call of Duty Black Ops 3 a redonné un souffle de vie avec un nouveau style de gameplay, les jetpacks. Ensuite arrive Call of Duty Infinite Warfare lié à Modern Warfare Remastered qui a subi un énorme bide international. Là clairement ça a reçu le plus gros bide dans l'histoire de Call of Duty, avec Call of Duty Vanguard certainement. Et heureusement que pour Call of Duty, un certain Call of Duty Black Ops 3 fait durer sa deuxième année et fait même de l'ombre à Fortnite pendant un bon moment. Oui parce que les gens oublient et disent toujours que sur Call of Duty World War 2, qui est d'ailleurs, pour moi d'ailleurs, c'est pour moi, l'un des pires Call of Duty jamais réalisés de toute la licence. Tout le monde dit, ouais c'est la faute de Fortnite, si Call of Duty ça n'a pas fonctionné cette année-là, etc. Et en vérité je suis absolument pas d'accord parce qu'à ce moment-là où Fortnite commence à exploser, Call of Duty Black Ops 3 a été reçu gratuitement sur le PSN, pour ceux qui s'en souviennent pendant deux mois. Et Black Ops 3 a reçu une deuxième hype autour du jeu et les gens ont commencé à adorer à jouer Call of Duty Black Ops 3. Je m'en souvenais même que mes statistiques sur YouTube, elles explosaient de nouveau quand on refaisait des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3, ça n'avait aucun sens. Mais à ce moment-là bien précis, Call of Duty World War 2 a bien défoncé la hype autour du jeu et ça a été très compliqué pour beaucoup de monde évidemment. Ensuite Call of Duty Black Ops 4 sort, beaucoup de gens sont hypés étant donné que Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty Black Ops 3 sont quand même des sacrés Call of Duty. Call of Duty Black Ops 4 aspire et inspire à être de nouveau de retour dans une énorme saga. Et malheureusement ce fut une énorme déception, oui parce qu'on a eu quand même pas mal de patch notes qui n'ont pas été réalisées. Beaucoup de choses auxquelles on attendait de ce Call of Duty Black Ops 4 qui était pour moi la plus grande poule aux oeufs d'or possible de la part d'Activision qui avait des idées mais incroyables et qui malheureusement, comme par exemple un Call of Duty Vanguard ou comme d'autres Call of Duty, a été totalement massacré par les développeurs et qui a quand même engendré une énorme déception de la part des joueurs, moi y compris, où on ne voulait carrément plus jouer au jeu parce qu'on était énormément déçus de la part des choix des développeurs concernant pas mal de décisions au niveau des patch notes. Ensuite vient une énorme hype autour de Call of Duty Modern Warfare 2019 qui va très vite être éteint deux ou trois mois après, tout simplement parce que nous avons ce fameux retour du skill-based matchmaking sur Call of Duty Modern Warfare 2019. Et les personnes qui me disent, non mais LT ça a duré super longtemps, c'est faux. Ça n'a pas duré super longtemps, ça a duré deux, deux mois et demi et beaucoup de gens se demandaient justement qu'est-ce qu'allait se passer à Call of Duty Modern Warfare 2019. Les vues commençaient à chuter, Twitch était également dans les tréfonds. Enfin bref, Call of Duty Modern Warfare 2019 a quand même bien tenu, il y a eu une énorme hype au début et qui a été boostée après par l'arrivée de Warzone. Il faut quand même dire la vérité, même si je ne suis pas fan du tout de Warzone à l'heure actuelle, c'est quand même ça qui a sauvé Call of Duty pendant un bon moment, étant donné que le jeu est gratuit. Et c'était de la nouveauté, il faut dire aussi que c'était de la nouveauté. Même si on a eu un nouveau BR sur Call of Duty Black Ops 4, il était payant. Pour moi, ça c'était la plus grosse bêtise jamais faite, ils auraient dû sortir Black Ops gratuitement. Il y aurait eu énormément de joueurs et le jeu aurait été certainement un peu plus fun et beaucoup plus intéressant pour beaucoup de monde. Ensuite vient Call of Duty Black Ops Cold War qui au début n'a pas du tout été plus et c'était un peu normal, de nouveau le même skill-based matchmaking, certains problèmes liés au jeu, etc. Mais qui, à contrario de Modern Warfare 2019, a tenu beaucoup plus longtemps, autant que ce soit sur YouTube que sur Twitch, en termes d'influence. Et pourquoi ? Parce que généralement, il y a eu des choses qui ont été bien rajoutées sur Call of Duty. Black Ops Cold War qui ont rajouté des nouveaux contenus, des choses super intéressantes. Jusqu'à, on va dire, la saison 4, 5, auxquelles ce n'était pas super intéressant. De nouveau, il n'y avait rien de nouveau, auquel c'était un peu le contraire, justement avec la saison 1, la saison 2 et saison 3 un peu mitigées. Mais c'est vrai que les dernières saisons, ce n'était pas terrible, terrible sur Call of Duty Black Ops Cold War. Mais il a su quand même tenir un peu plus longtemps dans le temps que certains Call of Duty. En termes d'influence avec Call of Duty Vanguard, je crois que je n'ai pas besoin de t'expliquer. On n'a jamais été aussi bas et le monde, justement, de Call of Duty en termes de multi n'a jamais été aussi bas par rapport en termes de hype, aux termes de joueurs. Ça n'a jamais été aussi bas. C'est un truc de fou de se dire ça maintenant qu'il y a très peu de personnes qui jouent encore au multi de Call of Duty. Mais maintenant, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a dit, maintenant, comment on a fait, comment on est arrivé à un point où Call of Duty, le multi de Call of Duty, n'a jamais été autant délaissé par la communauté et n'a jamais été autant aussi peu hypé par les joueurs et par la communauté en soi. C'est quand même assez flippant de se dire que tu es leader du monde du jeu vidéo en termes de FPS, avec Battlefield et UE Games, évidemment, et de se dire que maintenant, on est arrivé à un stade où ça n'a jamais été aussi faible. Pour moi, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, et c'est lié déjà au skill-based matchmaking, c'est vouloir toujours aider une communauté qui vient de débuter sur le jeu au lieu de vouloir essayer de découvrir un jeu. Nous ne sommes pas là pour tout simplement en train de dire « Ouais, c'est mal d'être débutant, vous n'avez pas le droit de vous amuser, etc. » Non, on n'est pas en train de dire ça. Ce qu'on essaie de dire, c'est que quand on commence un jeu vidéo et qu'on utilise le terme « découvrir », quand on découvre quelque chose, tu n'es pas censé d'abord t'amuser dès tes premières games. C'est juste pas possible, en fait. Quand tu découvres quelque chose, tu es là pour découvrir comment ça fonctionne, pourquoi ci, pourquoi ça. Par exemple, quand tu joues à World of Warcraft, pour ceux qui ont joué à World of Warcraft et qui ont commencé sur Vanilla, qui ont commencé sur Burning Crusade, est-ce que le jeu était facile au début ? Non ! Toute personne censée va te dire « Non, ce n'était pas facile quand tu commences ce genre de jeu, c'est toujours très compliqué. » Et en fait, à force de vouloir aider ce genre de personnes, de toujours les aider, les aider, les aider, les aider, en fait, toutes les personnes qui ont été habituées à l'époque à devoir faire ci, à devoir faire ça, etc., se sentent complètement délaissées par justement ce nouveau FPS. Et c'est normal, parce que finalement, c'est nous, les personnes qui jouons tous les jours à Call of Duty, en tant que fans de multiplayer, en tant que fans de la licence qu'elle a été et qu'elle l'est encore à l'heure actuelle, déçus des choix réalisés par les développeurs. Le deuxième point, qui est pour moi le meilleur, en fait, des points par rapport à tout ça, j'ai l'impression que désormais, les Call of Duty sont là justement, en tant que multiplayer, évidemment, pas en tant que Battle Royale, sont là justement pour aider les personnes à monter leurs armes, et c'est tout. Voilà, et pourquoi monter les armes ? Pas pour Warzone. En fait, on a l'impression que les multiplayer, maintenant, c'est devenu un champ de bataille pour que les personnes puissent un peu s'habituer avec les armes, s'entraîner avec les armes, etc., et pour qu'ils puissent utiliser ces armes-là sur Warzone, et pas pour le multiplayer. Alors, il semblerait que ça va être réglé au prochain des Call of Duty, etc., qui vont faire un Call of Duty bien spécifique, mais de nouveau, ça, c'est la même chose aussi pour Modern Warfare 2019. J'avais cette sensation-là. Quand on joue en 6v6, et que tous les joueurs pro, les joueurs perfs, les personnes comme moi qui adorent taper des 120, 150 kills, etc., c'est vrai que Call of Duty fait exception parce que ça fait plus vrai multiplayer à devoir comprendre comment fonctionne le multi, etc., et que si tu sors d'un BR et que tu arrives sur Call of Duty, tu vas te faire laver parce que tu ne sais plus du tout jouer sur un multiplayer, et c'est complètement différent d'un BR, d'un Battle Royale. Et c'est vrai que quand j'ai vu Modern Warfare 2019 et tu vois le 6v6, tu vois bien que, en fait, c'est plus un champ de bataille pour Warzone qu'un multiplayer en soi, en fait. Parce que tu n'es pas là sur Modern Warfare et te dire, ouais, je peux taper des 120, 130, 140 kills, essayer de taper des nucléaires, etc. C'est pas possible en 6v6. C'est pas possible. Rien qu'avec le SBMM, rien qu'avec le problème de spawn, le problème de map, etc., le jeu n'avait jamais été conçu pour ça, en fait. Ça n'a jamais été conçu pour ça. C'était très clairement une sorte de champ de bataille pour Warzone. Et c'est peut-être le défaut que je proposerais à l'heure actuelle que ce n'est plus, en fait, des multis pour des multiplayers. C'est plus désormais des multis pour essayer de faire comprendre aux gens que tu peux monter tes armes plus facilement, comme ça, comme ça, comme ça, pour ensuite que tu les utilises sur Warzone. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est pour ça, à l'heure actuelle, pour moi, que les multis sont complètement délaissés et qu'on sent qu'en fait, finalement, c'est lassant. Il n'y a plus d'intérêt à jouer sur des multiplayers. Il faut aussi dire que la hype des FPS commence à faiblir chaque année, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui date. Je pense qu'on oublie très vite, mais ça a quand même plus de 10, 15, 20 ans. Tandis que le Battle Royale, juste à côté, est plutôt assez jeune, contrairement au monde du multiplayer. Donc, c'est aussi plus compliqué d'essayer de rivaliser un Battle Royale qui est gratuit qu'avec un FPS multiplayer payant. Déjà, rien que ça, c'est déjà plus compliqué à essayer de rivaliser par rapport à ça. Et surtout, c'est que c'est de nouveau un style de jeu qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir au fil du temps. Ça, il ne faut pas l'oublier également. Pour moi, l'un des plus gros points par rapport au fait que les multiplayers aussi commencent à descendre, 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 descendre au fil du temps, c'est, selon moi, les développeurs. Alors, les devs, alors vous allez me dire par rapport à une certaine époque, oui, mais LT, tu sais, lorsqu'on était sur Call of Duty Black Ops 2, Modern Warfare 3, il n'y avait pas autant de patch notes et on s'amusait tout autant. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Sauf que la société de consommation auquel nous vivons à l'heure actuelle a totalement évolué. Nous avons évolué en tant que consommateur, en tant que... dans n'importe quel domaine, en fait. Dans n'importe quel domaine, tu as évolué. Tu attends beaucoup plus de choses rapidement. Tu attends des mises à jour plus rapides. Tu attends ça, tu attends ci, etc. C'est vrai que ça, c'est Fortnite qui a lancé cette nouveauté en termes de contenu et tout ce qu'il faut. Mais par exemple, l'exemple typique que je donnerai jamais et que personne ne peut contre-argumenter, c'est Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3, quand il est sorti et qu'il y avait des problèmes, tout de suite, on patche. On fait ci, on patche, etc. L'exemple, justement, de l'inverse de World War 2 et de Vanguard, où ça a mis énormément de temps à patch noter tout ce qu'il fallait, lorsque non, en fait, c'est dès le début que tu dois régler les problèmes parce que désormais, les gens se basent plus sur le début des Call of Duty que plutôt sur la fin des Call of Duty. Et ça, déjà, en soi, c'est compréhensible et d'un côté, c'est une bêtise parce qu'il y a beaucoup de Call of Duty qui sont quand même assez catastrophiques à leur sortie et qui se sont améliorés. Et puis, tu as vice-versa. Tu as des très bons Call of Duty au début et qui sont totalement défoncés. L'exemple typique, c'est Call of Duty Black Ops 4. Pour moi, Call of Duty Black Ops 4, au début, il est bon, il a énormément de potentiel, etc. Et au fur et à mesure des mises à jour, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, ouais, tu as des Call of Duty, c'est un peu comme ça. Et l'exemple typique que j'ai envie de donner, Black Ops 3, dès le début, il y avait des problèmes, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes de connexion. Pour ceux qui s'en souviennent, ça a duré genre une semaine et demie, deux semaines où il n'y avait que des problèmes de connexion. Des fois, les games, on n'arrêtait pas de nous faire quitter les games et tout sans raison valable. Black Ops 3, elle n'a jamais été parfait à sa sortie, très clairement pas. Il y avait énormément de problèmes. Pourtant, c'est l'un de mes jeux préférés, mais il faut reconnaître quand il y a des défauts. L'exemple typique, c'est Infinite Warfare qui était catastrophique à sa sortie pendant deux, trois mois. C'était horrible au niveau des connexions, au niveau des fights, au niveau des armes, etc. Et pourtant, quatre ou cinq mois après la sortie du jeu, le jeu était enfin devenu bon, quoi. Juste bon, par exceptionnel, mais juste bon, il y a eu enfin des mises à jour sur le jeu pour le rendre meilleur, etc. Et en fait, finalement, il n'y avait plus personne qui s'y intéressait parce que les gens se sont dit bon, le jeu n'est pas intéressant, pourquoi je devrais y retourner sur ce jeu ? Ils ont eu une mauvaise expérience de jeu dès le début, ils ne voyaient pas l'intérêt de vouloir y rester et c'est totalement compréhensible. Désormais, ce qui me fout le plus les boules, c'est l'annonce qu'Activision a faite en disant qu'ils vont faire des Call of Duty tous les deux ans. Alors certains vont dire en soi, oui, je serais plutôt assez content, effectivement, mais bon, maintenant, il y a une énorme question par rapport à ça. Moi, personnellement, ce que j'aimais avec le système des trois Call of Duty de suite, c'est que chaque Call of Duty avait sa formule, en gros, c'est-à-dire que Infinity Ward a sa formule, Treyarch a sa formule, Sledgehammer Games a sa formule, enfin, si on pouvait dégager Sledgehammer Games, je ne dirais pas non parce que chaque année, ils détruisent tous les Call of Duty. Advanced Warfare en termes de hype, ça n'a jamais été aussi bas, World War 2 en termes de hype, ça n'a jamais été aussi bas en termes de Call of Duty et Vanguard, ça n'a jamais été aussi bas, on est dans les tréfonds, on est dans les tréfonds avec Vanguard, donc ça fout un peu les boules, vraiment, ça fout un peu les boules Sledgehammer Games, s'ils pouvaient nous rendre un petit service Activision, ça serait dégager définitivement Sledgehammer Games, ça nous ferait du bien. Enfin, bref, ce que je voulais dire, c'est que les prochains Call of Duty, donc ça sera avec... il y aura, en gros, un Call of Duty tous les deux ans, donc pendant deux ans, on va avoir le même mais pensez aux conséquences de ce qui va arriver, que ça soit positif ou négatif, ça peut être super positif en termes de contenu et etc. Mais si demain, le Call of Duty, je dis, supposons, Modern Warfare 2 est pire que Vanguard, imaginez, on ne dit pas que ça va être le cas, d'accord, on n'a pas encore testé le jeu à l'heure actuelle, le jeu n'est même pas encore sorti, d'accord, mais partons dans cette hypothèse où Call of Duty, Modern Warfare 2 est le pire des Call of Duty, qu'est-ce qu'on va faire nous pendant deux ans ? Non, parce que déjà, pendant une année, c'est long, autant pour les créateurs de contenu, pour telle ou telle personne, etc. C'est long. Mais alors, imaginez, pendant deux ans, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que peut-être que pour certaines personnes, ça va faire plaisir en termes de contenu, etc. Parce que chacun va avoir sa patte en tant que développeur, Infinity War, plus très large dans le côté un peu arcade parce que finalement, Infinity War a décidé de partir un peu plus dans le côté réaliste. Moi, je préfère plus ce côté arcade en mode Call of Duty, Black Ops, Cold War, ou Black Ops 4, etc. Mais de nouveau, qu'est-ce qui va se passer si un Call of Duty bide pendant deux ans ? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces deux années-là ? Parce que finalement, au final, il compte toujours sur Warzone parce que Warzone rapporte énormément d'argent. Mais Call of Duty, c'est pas Warzone. Call of Duty, c'est le multiplayer. Les gens, à l'heure actuelle, tu leur dis, tu connais Call of Duty ? Ah ouais, Warzone, etc. Tu fais, mais non, ça, c'est pas Call of Duty. Ça, c'est le Battle Royale. Je te parle du multiplayer. Ah, c'est quoi ça ? Les mecs ne connaissent même plus, en fait, le sens de Call of Duty. Le sens de Call of Duty a disparu, limite. Et donc, c'est plutôt ça qui me fait un peu flipper au fur et à mesure du temps. Peut-être qu'ils vont faire un bon multiplayer, Infinity Ward, et je l'espère, je l'espère sincèrement qu'ils vont faire un bon multiplayer. Mais c'est plutôt, justement, cette touche à se dire peut-être qu'ils ont complètement délaissé le multiplayer pour justement Warzone, pour X ou Y raison, mais même, imaginons sur deux ans. Le skill-based matchmaking. Moi, personnellement, vu que je joue un peu tous les jours, etc., il ne dérange pas trop que ça. C'est plutôt l'équilibrage d'équipe qui m'énerve. Si tu joues tous les jours au jeu, à un moment donné, t'es nucléaire, double nucléaire, triple nucléaire, plus de 100 kills, plus de 150 kills, c'est assez faisable. C'est faisable pour tout le monde. Il faut connaître le jeu par cœur. Ça, c'est un des défauts. Effectivement, il faut jouer tous les jours. Donc forcément, si t'es là pour jouer une fois de temps en temps et que t'avais un bon niveau avant, tu vas suer sur ces Call of Duty. C'est bizarre que les Call of Duty sans SBMM qui ont été Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty Black Ops 3 ont beaucoup plus duré dans le temps que justement des Call of Duty avec Skill Basse Matchmaking. Je veux dire, Modern Warfare 2019, les gens n'avaient pas de l'encenser. Pourtant, lors de la deuxième année, il y avait beaucoup plus de personnes qui jouaient sur Call of Duty Black Ops Cold War qu'il y en avait sur Modern Warfare 2019. C'est quand même dramatique. Tu vois, je veux dire, c'est quand même dramatique. Bon, au final, il y a toujours plus de personnes sur Warzone. Mais finalement, les Call of Duty sans SBMM sont toujours des Call of Duty qui vont rester beaucoup plus longtemps dans le temps parce qu'il y a toujours ce côté fun qu'on peut avoir. Pas forcément tryhard de taper des 150 kills, des 200 kills, etc. Tu peux juste t'amuser avec tes potes. Et c'est ça peut-être le problème à l'heure actuelle. Le Skill Basse Matchmaking pour moi est une entrave. Le fait que les développeurs n'améliorent pas leur jeu est une entrave. Et le fait aussi que les multis à l'heure actuelle n'ont pas été conçus justement pour ça ont été fait très vite. Bon, on ne peut pas trop en vouloir à tryhard parce que malheureusement ils ont dû essayer de régler les problèmes de Stage Hammer Games. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez vous dans l'espace des commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde !